Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h, Pascal de la Tour Dupin. 20h16 sur Europe 1, merci d'être avec nous, c'est Europe 1 Soir Week-end, le projet de budget 2025. Il a été présenté, il y a déjà des retouches, je vous le disais juste avant la pause. Vincent Roy est avec nous, écrivain journaliste et éditorialiste, Adrien Matouche, chef du service politique à Marianne. Évidemment qu'il faut faire des économies, évidemment qu'il faut réduire les dépenses, d'accord, 40 milliards à peu près, 20 milliards de hausses d'impôts. Mais là on touche encore au portefeuille des Français, et surtout moi, si vous voulez, ce qui m'interpelle c'est que dans le texte hausse de l'électricité, on nous dit, ah pardon, excusez-moi, tiens j'ai oublié le gaz aussi. C'est un peu rude non ? C'est une autre manière, si vous voulez, quand on dit qu'on ne va pas toucher les impôts des plus modestes. On ne touche qu'une personne vivant seule avec 250 000 euros de revenus, ou un couple avec 500 000 euros de revenus. Ça, on a entendu, c'est une sorte d'impôt sur la fortune qui ne dit pas son nom, qui est déguisé, que Macron a toujours refusé, que Barnier met l'air du choix. Bon, on dit, on ne touche pas aux plus modestes, sauf cette histoire de retraite là, sur laquelle on pourra revenir. Mais là, on dit, on taxe l'électricité, et là, on augmente le gaz. Bon, écoutez, vous m'excuserez, mais ça, ça s'adresse véritablement aux plus modestes. Vous voyez bien que ce sont les plus modestes qui ont de plus en plus de mal à payer, et leur facture d'électricité, et leur facture de gaz. On a dit, il y a encore peu, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se chauffer l'hiver. Bon, donc, c'est une manière, une autre manière, parce que, je vous rappelle qu'il s'agit encore une fois de taxes. C'est donc une manière de lever l'impôt. Une manière déguisée de lever l'impôt, mais une manière de lever l'impôt. Or, moi, on m'a expliqué, et je suis bien naïf, qu'on avait une sorte de Mozart de l'économie. J'ai entendu des quoi qu'il en coûte, long comme la langue, dans tous les discours, il y a encore peu. Et je vois que le Mozart de l'économie, on voit dans quel état l'économie française se trouve. Et je vois qu'encore une fois, on va raqueter les Français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est vrai. Alors, Adrien Matou. Je suis assez d'accord, mais là, le Mozart de l'économie, il est un peu au second plan. Parce que ce n'est pas lui qui décide. Mais était censé succéder les Beethoven de la réduction des dépenses publiques, que sont les LR. Parce que c'est vrai que la droite française, qui n'est plus aux responsabilités depuis pas mal de temps, s'est fait une réputation de, nous, quand on va arriver, on va tailler dans la dépense publique. Il y a plein de strates, il y a plein de gras, entre guillemets, il y a plein de dépenses inutiles. Ça n'a pas l'air si facile que ça, finalement, de tailler dans les dépenses publiques. Et donc, ils sont obligés de jouer sur la fiscalité. Parce que pour combler le déficit public, il faut soit augmenter la fiscalité, soit réduire les dépenses. Je suis un peu déçu, entre guillemets, par ce que la droite propose en termes de réduction des dépenses. D'autant que c'est un peu flou. Ils ont dit qu'ils allaient contraindre les collectivités à faire 5 milliards d'économies sans préciser lesquelles. Ils ont dit qu'ils feraient 4 milliards d'économies sur les dépenses de santé en améliorant leur efficience. Je mets des guillemets, on ne les voit pas à la radio. Mais voilà, c'est un petit peu flou sur la baisse des dépenses publiques. Du coup, ils sont forcés d'augmenter la fiscalité. Alors, ils le font pour les plus riches, tout le monde le comprend à peu près, même si c'est contraire au dogme macroniste. Mais, comme vous le soulignez, les taxes, pour le coup, ça touche tout le monde. Et ça peut, j'en finis par là, ça peut handicaper la croissance. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'il faut réduire le déficit sans condamner la croissance. Alors, quand on contraint les dépenses et le pouvoir d'achat de la grande masse des Français, et pas seulement des plus fortunés, ça peut avoir un impact important sur la croissance. Alors, deux remarques à ce propos. Et c'est très juste. Nous avons une économie qui repose sur la consommation. On est d'accord. Or, là, avec l'impôt, avec la hausse, vous freinez la consommation. Donc, d'une certaine façon, vous freinez l'économie. Et je suis tout à fait, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. C'est quand même un gouvernement de droite qui commence par augmenter les impôts, les taxes. C'est extrêmement maladroit. Deuxième chose, je ne suis pas au gouvernement, c'est dommage, parce que j'avais une belle idée. Vous prenez la région, je me trompe sur les chiffres, mais les gens qui nous écoutent vont comprendre. Vous prenez la région Auvergne, toute seule, avant Auvergne-Rhône-Alpes. La région Auvergne, c'était 2 000 fonctionnaires. Vous prenez Rhône-Alpes, c'était 3 000 fonctionnaires. Vous fusionnez les deux, comme ça a été fait, maintenant c'est 9 000. Vous comprenez pourquoi ? Ah oui. Si on cherche des économies, moi je veux bien qu'on en cherche. Mais dans ce cas-là, qu'on en trouve, c'est quand même la mission du gouvernement. Or, si on ne fait pas ça, c'est qu'effectivement, il faut taper dans le public, sur les fonctionnaires. Alors là, vous imaginez ce qui peut se passer, surtout avec des majorités qu'on va qualifier de fluctuantes, parce qu'on va rester aimable, c'est le début du week-end, donc on va être sympathique. Mais évidemment qu'il y a là des économies à faire, que ça nécessite un vrai courage politique et une vraie vision. Non, non, c'est quand même plus facile de taper sur le français qui se lève tôt, comme on dit selon l'expression consacrée, qui lui, va redoubler le travail pour essayer de combler le petit déficit qu'il va avoir, et qui va être perclue et de taxes. Je vous rappelle que si on regarde une carte, il y avait ça publié dans le JD News de cette semaine, vous avez une carte des prélèvements. Des prélèvements. On est champions du monde en Europe avec 46% de taux de prélèvements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en même temps, messieurs, il va y avoir un 49-3. On est en train de parler d'un budget qui ne verra jamais le jour. Non, mais on se dit les choses. Ça va, ça... Non ? Moi, je ne serais pas si affirmatif que ça sur le 49-3. Non, peut-être... Honnêtement, le 49-3, ce serait un risque de censure, parce qu'on rappelle que quand il y a un 49-3, le gouvernement met sa responsabilité en jeu, et il peut être renversé par l'émotion de censure. Le gouvernement, c'est tout ce qui tient par la volonté du RN de le faire tenir tant qu'il voudra. S'il commence avec le budget par un 49-3, ce qui veut dire que le gouvernement aura acté qu'il était impossible de trouver une majorité sur ses propositions, les risques d'être renversés sont extrêmement élevés. Donc, je ne parierai pas... Non, vous vous dites, il n'y aura pas de 49-3. Disons que si le gouvernement est contraint d'arriver à un 49-3 pour faire passer le budget, c'est déjà une catastrophe politique, et il est déjà en grave péril. Mais il va être niqué aussi pendant combien de temps, Vincent Roi, ce budget ? Les catastrophes politiques, on n'en sait rien. Effectivement, pour l'instant, ça tient avec le RN qui n'a pas intérêt à bouger dans l'état actuel des choses. Bon, évidemment, le nouveau Front Populaire, lui... Ça, il n'y a pas de question. Maintenant, reste cet hyper-centre composé de plein de gens. Oui, mais ça ne suffit pas, cet hyper-centre. Mais voilà, cet hyper-centre plus le RN suffit. Voilà. Sauf que dans l'hyper-centre en question, il y a des gens comme M. Attal qui ne rêvent que de ça, en réalité. Et on a bien vu au départ que c'était celui qui, vous avez vu que sur notamment les hausses d'impôts, M. Darmanin est aussi pas content. En fait, dans les pas contents, vous n'avez que des gens qui pensent à 2027. C'est-à-dire qu'il faut se frayer une espèce de chemin jusqu'à 2027. On ne sait pas s'ils sont véritablement pas contents ou s'ils jouent les pas contents, parce que c'est ça la vraie idée. Mais l'obsession, c'est 2027. Et pendant ce temps-là, comme on dit dans les films muets, il faut bien que le budget passe. Alors comment va-t-il passer ? Effectivement, le 49-3, c'est tout de même périlleux de le faire passer. Surtout quand on arrive. Vous n'y croyez pas ? Pas du tout. Je trouverais ça, ce serait déjà vertigineux. Petite info pour ça, le RN présentera ses contre-propositions mercredi. Donc son commentaire du budget présenté par le gouvernement et ce que lui voudrait faire. On va voir l'écart qu'il y a entre ce que propose le gouvernement et ce que propose le RN. Le RN va avoir des lignes rouges, va avoir des contre-propositions. Ça va être intéressant. Quand on voit à quel point Michel Barnier est obligé de prendre en compte chaque soubresaut, chaque remarque de Marine Le Pen et de ses alliés, ça va être un moment très intéressant. Adrien a tous l'air d'être un casse-tête. Moi, je vous écoute. Je vous écoute, messieurs. On parle de budget, effectivement, depuis 48 heures. On n'a pas fini d'en parler. C'est capital que ce budget passe. Sinon, la France fonctionne comment ? Enfin, je veux dire... Non, mais il y aura un budget. Non, mais il y aura un budget, mais dans quel état et dans combien de temps, Adrien Matou ? Le problème, c'est que c'est un... Chef du service politique à Marine. C'est un double casse-tête. Parce qu'on a le casse-tête économique qui est de trouver X milliards, je crois que c'est 100 milliards d'économies, un déficit qui est à 6%. Ça, c'est le casse-tête économique qui est déjà extrêmement compliqué. La preuve, le gouvernement de droite, la droite, c'est quand même fait une réputation depuis 15 ans de ceux qui vont rétablir les comptes. Ils arrivent, ils ne savent pas quoi faire. Ajoutez à ça, le casse-tête politique qui est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, qu'il va falloir compter sur le RN, qui a effectivement le paramètre de 2027 qui joue dans la tête de tous les acteurs. Je rebondis sur ça. Effectivement, Gabriel Attal, comme tous les autres pensent à 2027, je ne suis pas sûr que dans cette optique-là, ce soit dans son intérêt d'être celui qui renverse le gouvernement dès le début sur le budget. Donc il y aura peut-être ce côté, il faut que je sois responsable, que je fasse tenir le gouvernement. En tout cas, ce double casse-tête-là fait que là, ce n'est pas une équation à double... C'est un double casse-tête, mais ce n'est pas une équation à double inconnue, c'est une équation à quadruple inconnue. Et puis sur la situation, rappelons quand même sur la situation que nous avons des choses à apprendre, puisque Bruno Le Maire nous a dit que si on en est là de cette situation, la vérité va venir dans quelques temps. Alors on ne sait pas trop quand, mais on va nous expliquer que d'une certaine manière, on nous aurait menti. On nous aurait menti sur quoi ? Bercy aurait dissimulé le montant. Après, ça peut être une manière de se défausser complètement sur Bercy de ses propres turpitudes. De ses propres turpitudes, oui. Ça nous verrons, mais la phrase est quand même sibline, ou à tout le moins signifiante. Il nous dit, attendez, vous allez voir, la vérité va apparaître. Ce qui voudrait dire aussi que Bercy aurait, par le même coup, menti aux parlementaires. Ce qui n'est pas... Ça n'est peut-être pas une petite affaire. Mais c'est un casse-tête monstrueux. Oui, vous dites casse-tête, il y a d'autres mots. Oui, il y a d'autres mots. Je reste correct. Restons sur casse-tête. Mais non, mais c'est quand même incroyable. Mais ce budget, quand est-ce qu'il va voir le jour ? Bon, alors ça va être discuté. Le Rennes va faire ses propositions. Tout le monde va faire des propositions. Qui va trancher ? Quand ? Il faut bien qu'on avance. Ça ne peut pas rester paralysé. N'oubliez pas cette petite affaire des retraites aussi, qui est importante. Mais on va en parler, mais dites-moi quand le budget sera voté. Je ne vous montre pas une date, cher Vincent. Mais juste pour que les auditeurs d'Europe ne comprennent pas de quand on parle. Ça doit être bouclé à l'automne. On est d'accord. Un budget doit être bouclé à l'automne. À l'automne. L'automne, c'est long. Non, mais l'automne, c'est long. D'accord. On est rentrant dans une phase de négociation. Je ne me suis pas trop mouillé en vous disant l'automne. Non, non, c'est clair. Et Adrien Matouch, chef de série politique de Marianne, vous n'êtes pas mouillé. Donc, d'ici l'automne, on est rentré dans une phase de négociation. Ça dure, mais rien ne dure qu'à la fin, on en dure. Donc, ça va être de plus en plus dur. Vincent, est-ce qu'il y a peut-être des dispositions qui pourraient mettre le feu aux poudres ? C'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure, je pense, toucher au gaz, à l'électricité. Il y a un relant de... Souvenez-vous les gilets jaunes ? Ça commence avec une hausse d'essence. On a oublié quand même les gilets jaunes. Ça commence à la base avec les panneaux 80 km heure décidés par Edouard Philippe qui mettent ça sur les nationales pour, pardon, casser des pieds aux Français qui prennent la voiture et qui ont besoin, qui n'ont pas le choix. C'est ça, c'est après le carburant. Et puis, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que sur des choses aussi puissantes, aussi profondes, le budget, l'immigration, vous allez voir pourquoi j'en parle, mais tout est lié. L'immigration, la sécurité, etc. Quand il y a des mesures fortes à prendre, des hausses d'impôts, comme c'est le cas actuellement, il faut un gouvernement, si on veut faire passer des choses pareilles, il faut un gouvernement qui ait une vraie légitimité. Or, là, il n'y a pas de légitimité. C'est là où c'est très compliqué pour les Français. Parce que les Français vous disent, attendez, ils nous mettent des... Mais nous, on n'a rien choisi, on n'a pas choisi Barnier, on n'a pas choisi Retailleau, on n'a pas choisi tel ministre de l'économie, on n'a pas choisi... Alors que quand, bon, vous avez un gouvernement, même s'il n'a pas une majorité relative, mais qu'au moins il est passé par le tamis salvateur, d'une certaine façon, du suffrage universel, les choses sont toutes différentes, là, vous avez... Vous savez, M. Retailleau dit beaucoup de choses, mais Retailleau, combien de divisions ? M. le ministre de l'économie dit on va faire ça ou ça, mais combien de divisions ? Il y a une marge, à chaque fois, il y a des marges de manœuvre qui sont extrêmement étroites pour ces raisons de légitimité. Oui, donc, bon, Adrien, c'est l'impression que la situation, franchement, la situation de la France est vraiment quand même extrêmement compliquée. On a Michel Barnier qui essaie de faire ce qu'il peut, mais qui le fait pas mal, non ? Au-delà des idéologies politiques, non ? C'est un peu trop tôt pour juger. Mais il tient, pour l'instant. Ah bah il tient, oui. Ce serait quand même, il battrait des records. Ce qui est dit est très juste, c'est-à-dire qu'il y a ce problème qui est que quand on doit prendre des décisions impopulaires, on peut le faire avec l'onction du suffrage universel. Et Macron a beaucoup fait ça, d'ailleurs, quand il a été élu en 2017, il a mis fin à l'ISF, mais il justifie ça, il disait, bah j'ai été élu, voilà, j'ai annoncé la couleur. Là, LR, c'est le cinquième parti des législatives. Et attention, il y en a un qui a très bien compris ça, qui s'appelle ce problème de légitimité, qui s'appelle M. Mélenchon, et qui lui joue la légitimité de la rue. Oui, bien sûr, mais attention.